Musique Quand on est un club de Ligue 2 ou même de Nationale, faut-il jouer la coupe à fond ? Que rapporte-t-elle ? Que coûte-t-elle ? Débat dans cette édition. Musique Retour au championnat ce week-end, le sportif reçoit Lior Lassia, se déplace à Dunkerque, le FCBB se rend à Avranche, sans oublier le National 3, lui aussi à la relance. Foute-t-basta, wash-tru, ridro, winku, allo-cours, wabonazeratouti. Il a joué sous les couleurs de tous les clubs corse de haut niveau. Il a été titulaire à 19 ans à Nîmes en D2. Il est passé par l'Azerbaïdjan, la Belgique en se perdant quelquefois, mais il a toujours gardé confiance en lui. Il a aujourd'hui 31 ans. Oui, je vous le concède, il n'a pas toujours eu une carrière linéaire, mais son talent a toujours été reconnu, surtout ici à Foute-t-basta. Oui, il a manqué jusque-là de continuité, mais quel beau joueur de ceux que l'on prend plaisir à aller voir jouer, de ceux qui donnent le frisson, de ceux par qui le danger est porté chez l'adversaire. Bonsoir, Yann Bocognan. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoint une nouvelle fois sur ce plateau de Foute-t-basta. On est ravis de vous avoir et on ne cache pas notre émotion. Avec nous, l'un de nos consultants les plus sérieux et il regarde tous les matchs, interroge les compositions, François Caffarel. Bonsoir. Bonsoir. Votre point de vue sur Bocognan, vous étiez défenseur, vous avez joué quelques fois en Ligue 1. Peut mieux faire ? C'est toujours ce qu'on a dit sur lui. Non, on peut mieux faire sur la trajectoire de sa carrière. Ou peut-être que s'il n'était pas perdu à un moment donné, il aurait peut-être pu être beaucoup plus régulier au niveau de ses saisons, au plus haut niveau, que ce soit peut-être en Ligue 2, voire même en Ligue 1. C'est le regret. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Non, bien sûr, ce n'est pas fini. Mais voilà, le regret, il peut être juste là, en fait. Parce qu'après, finalement, moi, je suis toujours de ceux qui pensent qu'on n'a que ce qu'on mérite. Vous avez mûri, Johan Bocognan. Est-ce qu'au Sporting, là, à 31 ans, vous avez trouvé votre maison, le club qui vous siait, finalement ? Oui, complètement. Je pense que ça se voit et ça se ressent sur le terrain. Donc, ouais, donc voilà, maintenant, après, c'est, on va dire que c'est, c'est un peu, c'est une belle histoire. C'est une très, très belle histoire parce que, étant jeune, le Sporting m'a étendu la main et je n'étais pas monté. Et maintenant, ben voilà, j'espère. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Mais maintenant, comme on dit dans le foot, on n'a que ce qu'on mérite. Et dans la vie aussi, comme l'a dit François. Donc, voilà, on verra ce qui se passera. Mais mon souhait, c'est de terminer ici. En tout cas, je ferai en sorte de tout faire. Et on se souvient d'une petite discussion avec vous, il y a quelque temps, quand vous avez signé au Sporting, vous avez dit je reviens là en National 2, c'était 3 même. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. National 3, vous m'avez dit je vais jouer avec le Sporting en Ligue 2, voire en Ligue 1. Et vous n'en êtes pas loin, vous n'en êtes pas loin. La Coupe de France, on la disputait ce week-end, en l'occurrence le 7e tour. On y revient tout en faisant un pas de côté. Et le premier qui entrait en lice de ce 7e tour, c'était vendredi dernier à Timitzoul, c'était l'ACA et Patatras. L'ACA a chuté chez lui, face à Orléans, encore une fois, Pascal Pommier et Stéphane Pauly. Les ACistes sont déjà menés au tir au but, lorsque El Idrissi se présente, sont tirés stoppés par Vermeaux. Le portier orléanais permet ainsi à ses coéquipiers de poursuivre l'aventure Coupe de France. Sur 90 minutes aujourd'hui, un match de coupe sans les prolongations, quand on est l'équipe inférieure, comme on l'était aujourd'hui. Un match où il faut bien défendre. Et puis voilà, on avait envisagé cette séance de tir au but. Et puis voilà, on a la chance de se qualifier. Donc voilà, c'est une belle satisfaction pour nos joueurs. On est dans la continuité d'une série et ça, c'est très positif. C'est vrai, les hommes de Xavier Collin ont subi, mais ils n'ont pas plié. Et leur gardien, comme ici face à Arconte, s'est érigé en dernier rempart impérial. Malgré une supériorité technique très nette, les Ajaxiens n'ont pas réussi à emballer cette première période. La seconde est du même à Cabi. Une fois encore, Vermeaux va avoir le dernier mot face à Arconte. Un air de révolte sur ce coup franc de Barreto, mais ce sera quasiment tout. Offensivement, les assayistes sont passés à côté de leur match. Ils le payent content. Sur le plan défensif et sur la KO, on ne fait aucun arrêt. Il n'y a aucune occasion de but côté oréanais. C'est simplement nous, notre animation offensive, où on a été indigents totalement. Les assayistes ont une semaine pour digérer cette déconvenue et se remobiliser pour le championnat. Une nouvelle fois, la CA a éliminé. François Cafarelle, est-ce un bien et est-ce un mal ? Quand on connaît l'ambition de la CA de figurer peut-être dans les cinq premiers, de jouer la course à la montée dans cette Ligue 2 ? C'est difficile de dire si c'est bien ou si c'est mal, parce qu'ils se sont fait éliminer. Je ne pense pas une seconde qu'Olivier Pantaleune part pour perdre le match. Même si, à un moment donné, il fait souffler son effectif, il y a un turnover qui se passe au sein du groupe. Les joueurs, quand ils jouent un match, ce n'est pas pour le perdre. Donc après, quand j'entends dire qu'il faut lâcher, non, les joueurs ne lâchent rien et l'entraîneur ne lâche rien. C'est le turnover qui fait qu'à un moment donné, l'équipe est peut-être amoindrie parce qu'on donne du temps de jeu à des joueurs qui n'en ont pas beaucoup ou on incorpore des jeunes pour justement leur faire goûter un petit peu. Et puis, une équipe de football, ce n'est pas une voiture. On n'éteint pas et on ne rallume pas quand on veut. Non, une équipe, un groupe en général. Donc, je pense qu'il y a eu un manque de réussite aussi. Enfin, un manque de réussite. Au niveau de jeu aussi, ce n'était pas génial apparemment, ce que dit Olivier. Donc, voilà. Mais ils n'ont pas lâché le match du tout. Mais ça mange quand même beaucoup d'énergie, cette Coupe de France. Ça va être un petit peu notre fil rouge dans ce premier chapitre. Les autres résultats qu'on découvre avec vous, Johan Bocoyen. Alors, vous avez été vous imposer à Fougères. C'était en Bretagne. Le FCBB a gagné à Alès. Alès, on s'en souvient, le plus grand numéro 10 d'Alès de tous les temps, c'était José Pasqualetti en Ligue 2. Avec Vincent Seaté, lui aussi, qui a joué à Alès, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc, il y avait quelque chose là-bas. Il y avait des Corses à l'époque. Et le GFCA qui a gagné 3-0 à Val-de-Reuil. Voilà, voilà pour les résultats de ce septième tour. Le huitième qui se profile. Je vous propose les rencontres à venir qu'on va aussi regarder avec vous, Johan. Ce sera a priori le samedi 27 novembre. Ça peut aussi se jouer le dimanche. Vous irez affronter les Herbiers, le FCBB, le Canet et le GFCA recevra le Red Star. Le Red Star. Chabert déjà de retour en Corse. Alors, vous, les Herbiers, Johan Bocoyen. Il faut le jouer ? Il ne faut pas le jouer ? Il faut la jouer, cette coupe ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Après, comme l'a dit François, on joue tous les matchs pour les gagner et surtout pour garder un rythme et une dynamique de victoire. C'est ce qui s'est passé au tour précédent. On est gagné à Guingamp. Donc, en gagnant le match de la Coupe de France, on engrange de la confiance. Deux victoires, c'était une première cette saison ? Deux victoires d'affilée en même temps. Donc, voilà, on engrange de la confiance. Et alors, c'est vrai que ça ne peut pas paraître épuisant sur le long terme. Tout dépend des effectifs. Mais vous, vous dites, il y a une dynamique peut-être qui peut s'initier. Et Régis Brouard, donc le sporting a une vraie identité coupe. Et Régis Brouard aussi. Oui, oui, oui. Je crois qu'il a fait une demi-finale et une finale de Coupe de France. Exactement. Après, non, voilà, moi, je suis de cet avis-là. Donc, après, chaque match, il faut les jouer. Il faut jouer chaque match. Et après, c'est sûr que si demain, on se fait éliminer en Coupe de France, bon, j'espère pas, pas à ce tour, mais le plus loin possible. Mais c'est pas dramatique pour la suite. Mais par contre, comme je le dis, ça peut être que bénéfique dans le sens où on engrange de la confiance. Le FCBB, lui, vous l'avez vu, ira donc jouer le Canet-Rocheville, une nationale 3. Ce serait aussi une belle bouée d'oxygène si le FCBB faisait une petite carrière dans cette Coupe. Et le GFCA, c'est un beau match à jouer contre le Red Star à Medzavi. Ce serait magnifique s'il y avait victoire au bout. Le GFCA marche bien. Très, très bien. Donc, c'est aussi un club qui a fait de très beaux parcours en Coupe de France. Qui est en difficulté aussi. Ça peut être que l'affiche va ramener du monde à Medzavi. C'est bien pour le club qui en a besoin en ce moment. Qui a besoin du soutien un petit peu de tout le monde. Et c'est le genre de match qui peut entraîner tout ça. Alors, regardez, je verse au débat ces quelques chiffres. Les dotations Coupe de France. Alors, quand on franchit déjà le 7e tour, on a déjà gagné 15 000 euros. Donc, pour un club de Ligue 2, même de Nationale, ce n'est pas grand-chose. Mais pour un club de Nationale 3, comme le GFCA, s'il venait à se qualifier, par exemple, au 32e, ça ferait déjà, en cumul, 22 500 euros. Alors, ça commence à être très, très intéressant autour des quarts de finale. Allez, vous voyez, en cumul, ça fait quand même plus de 300 000 euros. Et là, c'est quand même très, très conséquent, même pour un club de Ligue 2, dont le Sporting, qui est autour de 8 millions d'euros de budget. Mais ça ne rapporte pas énormément la Coupe de France, François Cafarelle. Mais il y a quand même des affluences. Mais il y a aussi des primes à verser aux joueurs. Bref, il faut jouer le coup par coup. Il faut vraiment regarder comment on est en championnat. Comment ça se passe, à votre avis ? Si demain, vous étiez dirigeant d'un club, par exemple, qu'est-ce que vous feriez ? Honnêtement, moi, je jouerais la compétition à fond. Sinon, je ne m'engage pas. Après, il y a les aléas d'un groupe qui font qu'on a un groupe fatigué, parce qu'en championnat, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, on fait tourner, ce que je disais, on préambule, on donne du temps de jouer. Mais on a le droit de toujours rêver. Mais encore vrai. La compétition, elle est là pour qu'on la dispute. Et puis, évidemment qu'il faut jouer. Alors, un rêve, tenez, je vous en propose un. C'était en 2012, face à Montpellier en image. Le gazélec dont on vient de parler, c'était un quart de finale. Et là, il y avait eu beaucoup, beaucoup d'émotion avec ce monsieur là de dos, qui a signé une petite volée, pas piquée des verres, petit filet. Voilà. Ça avait éliminé Montpellier. Après, vous étiez fait éliminer, Johan, par le Grand Lion, Gomis et Consor. Vous aviez frappé deux fois le poteau avec une expulsion quand même. C'était toujours à Timizolo. Alors, à ce moment-là, on disait, oh là là, le gazélec, il est engagé dans la remontée en Ligue 2. Il est en train de se fourvoyer dans cette coupe. Même, il y avait des consultants ici qui le disaient. D'ailleurs, ça irritait un petit peu Olivier Minigogne, qui était dirigeant et président alors. Et puis, avec ce fameux, ce fabuleux groupe extraordinaire, il faut bien le dire humainement aussi, vous étiez allé non seulement en demi-finale de la Coupe de France, mais vous étiez monté en Ligue 2. C'est le contre-exemple, cette équipe ? Oui, c'est le contre-exemple. Mais comme je l'ai dit précédemment, cette coupe, elle nous a apporté beaucoup de confiance. Parce qu'en championnat, on n'était vraiment pas bien. Il me semble qu'on n'était pas bien à un moment donné. Quand on rentre en Coupe de France, on fait 12 victoires d'affilée, dont 4 en Coupe de France, 8 en championnat. Mais il me semble que c'était parti d'un match de Coupe de France. Et justement, cette confiance-là, au fil des matchs, elle s'est accumulée. Et le fait, après, d'avoir perdu, de s'être éliminé en demi-finale, d'être aux portes du Stade de France. Et à cette époque-là, le coach était entraîneur de Queville. Et c'était cette année-là où il va en finale. Donc, d'une potentielle victoire de Coupe de France. Au-delà de ça, on n'est pas sortis de notre ligne directive. Et on savait que le championnat, après, était la priorité. Était la priorité, mais à cette période-là, on ne se posait pas de questions. On jouait les matchs comme ils venaient. Avec Dominique Velex comme entraîneur et Louis Poggi comme capitaine. On s'en souvient, Rachidi avec vous dans l'Axe. Il y avait un groupe extraordinaire. On a vu Collinet aussi, Verdier devant. Bref, de vraies, belles, belles images. Alors, voici les dix derniers vainqueurs, quand même, de cette Coupe de France. Parce qu'on continue ce débat, François Cafarelle. PSG l'a gagné six fois sur les dix dernières Coupes. Et encore, il y avait la Coupe de la Ligue. Désormais, elle n'existe plus. Lyon, Rennes et Bordeaux, c'est quand même des grosses, grosses écuries. Seul Guingamp, en 2014, ils étaient en Ligue 1 quand même. A été la chercher, cette Coupe. Pour vous, quand on regarde ça, on peut quand même encore rêver ? Techniquement, si on arrive en finale face au Paris Saint-Germain, on est européen. Si je ne me trompe pas. Ça change. Alors, aujourd'hui, oui, c'est revenu, il me semble. Parce qu'en Coupe de la Ligue, ils avaient repêché le sixième du championnat. Il faut vérifier. Ça, il faut vérifier. Sur un match comme ça, de toute façon, tous les rêves sont permis. Moi, je sais que... La dernière fois contre le Paris Saint-Germain, ça s'est arrêté au bout de 18 minutes de jeu. C'est à cause de M. Turpin. S'il ne met pas le rouge à Toto, peut-être que le match se passe différemment. On joue un match pour le gagner. Et évidemment que sur une compétition longue, comme un championnat à 38 matchs, on n'a pas de chance, quand on a un petit budget, une petite équipe, de rivaliser avec les meilleurs. Mais sur un match, tout est permis. On l'a déjà fait. Parce qu'on l'a vu contre Paris, on les a battus à Fourier. Donc, à un moment donné, c'est des matchs. Tout est fait. Tout est possible. Il faut rêver, c'est votre message à tous les deux. Le football, le rêve est toujours permis. Le football fait rêver. Oui. Tout simplement. Il faut continuer à y croire, même avec tout cet argent. Quand le PSG dit, je vais la gagner cette Coupe de France, on peut toujours rêver. Ce n'est pas que le PSG, mais vous parliez de moi, justement, de mon passage ici-là. Je suis arrivé à National 3 et j'y ai cru. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'y ai cru. On peut rebondir. On peut rebondir, il faut rêver, il faut rêver. Mais ce n'est pas que du rêve, c'est de la motivation et c'est du travail. La motivation amène le travail parce que si on rêve et qu'on est passif, on peut rêver toute sa vie, il ne se passera rien. Très bien. Il y a aussi le travail et l'investissement par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé qui est très important. Puisque l'on parle de Coupe, un mot quand même, dimanche à 14h30 à Herbajoul, l'ECB qui porte désormais les espoirs du foot Corse féminin affrontera Avignon. Alors c'est cinq petits euros et le pass sanitaire. Et vous pourrez soutenir les filles d'Alain Mosconi qui continuent de s'investir dans ce foot qui peine toujours à se construire en Corse. Alain Mosconi, vice-président de l'ECB, Pierre Pierry, le président et tout le staff et toutes les filles croient très très fort à un exploit. Allez les voir, allez les soutenir. Place à l'actu de nos championnats. La Ligue 2, on y revient. Elle était là, elle flottait dans tous nos débats avec l'ACA qui se rend ce samedi à Dunkerque. Après sa victoire sur le fil face à Dijon et sa place de troisième dans ce championnat, l'ACA a la capacité de faire très bien du côté de Dunkerque. Dunkerque est quinzième avec le retour notamment des internationaux, l'ACI et consorts. Il faut toujours reprendre en faisant attention quand on revient d'une trêve internationale. Il y a aussi le retour de Marquette dans ce groupe et ça c'est important. Regardez le classement de la Ligue 2, je le disais à l'instant, à l'aune de la position de l'ACA. Il y aura troisième tout tout près d'Auxerre et même de Toulouse et donc affrontera Dunkerque le dixième avec 16 points. Il faut savoir aussi que ce week-end, messieurs, il y aura un Sochaux-Auxerre. Sochaux-Toulouse, pardon, 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 c'est Toulouse-Sochaux. Il faut que je vérifie mais il me semble bien. Mais regardez, il y a une vraie cassure après l'ACA, après Sochaux, pardon, après le quatrième. Et il y a une autre cassure après le sixième. Les positions commencent à se cristalliser, à vraiment s'asseoir dans ce championnat, François Caffaire. Dans le haut du classement, ça s'est dessiné. On sait aujourd'hui à peu près qui va jouer le titre, qui va jouer les play-offs. C'est un peu plus compliqué pour le bas du classement parce qu'il y a des équipes qui ne sont peut-être pas à leur niveau. Je pense au Sporting, je pense à Nancy. Ça va remonter. Donc en bas, c'est un peu plus compliqué. Là-haut, ça va se jouer entre cinq, six équipes, pas plus. Et c'est bien Toulouse-Sochaux qui se disputent ce week-end. Donc c'est un petit tournant pour l'ACA, selon vous ? Possible ? Possible ? Non, parce que rien n'est joué encore. Comme l'a dit François, ça va se dessiner entre cinq, six clubs, je pense moi aussi. Je crois qu'ils avaient aligné deux défaites d'affilée à un moment donné. Et au final, on voit qu'ils n'ont pas été décrochés. Donc non, ce n'est pas un tournant. C'est un match qu'il faut bien négocier s'ils veulent figurer encore parmi ces trois premiers et rester justement en embuscade. Mais ce n'est pas déterminant. D'accord, d'accord. Notez qu'il y aura l'ACA à Valenciennes ensuite, après ce match de Dunkerque. L'ACA qui ira au Havre, son meilleur ennemi. Ce sera aussi un sommet. Et Grenoble juste avant Noël avec, pourquoi pas, un beau cadeau pour les soutiens des Blancs et Rouges. La réception de New York pour vous, Johan Bokunian, qui se profile ce samedi. On en profite d'ailleurs pour découvrir les belles images tournées. Elles sont toutes fraîches ce mardi par Tiffen Urtis verra votre entraînement. C'est la première fois dont vous avez enregistré deux victoires de suite. Vous êtes en route peut-être pour la troisième avec cette réception de New York. Ce serait bien ? Oui, très bien. Ce serait même très important parce que ça nous permettrait de basculer dans une autre tranche de ce championnat. Donc voilà, on a bien travaillé, on a bien rechargé les batteries. Donc à nous deux, il n'y a plus qu'un. On a le sentiment, Johan, quand on voit ces images, que l'ambiance a quand même changé. Deux victoires, ça a changé les choses. Oui, forcément, bien sûr. L'état d'esprit n'est plus le même. Non, pas le plus le même. Il y a plus de sourires, quoi. Oui, il y a plus de sourires parce que le groupe, on a vraiment un super groupe et un bon groupe de copains et tout. Donc c'est peut-être pas ça que je voulais dire. Mais c'est vrai qu'on a retrouvé des sourires et c'est ce qui est important. Et après, comme je l'ai dit, il n'y a plus qu'un. Mais dans le football, le plus qu'un, c'est le plus dur. C'est la première fois, selon nous, François Caffarel, que Régis Broir a vraiment posé sa patte. C'était du côté de Guingamp en changeant pas mal de choses. Trois défenseurs axiaux derrière, avec le cardinal côté droit, Palin, réaxé. Avec aussi devant un trio avec, au départ, Saadi tout seul devant, Etalal et Santelli en soutien. Ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. On a le sentiment que Broir pose sa patte petit à petit. Le coach, quand il arrive, même s'il connaît la Ligue 2, même s'il a joué le sporting, il n'était pas à l'entraînement au quotidien. Donc il lui faut aussi un temps d'adaptation. S'adapter à voir comment réagissent les joueurs, les connaître beaucoup mieux au quotidien, pour justement, à un moment donné, peut-être les placer différemment que ce que faisait l'entraîneur précédent. Donc pour moi, c'est normal. Le sporting l'a recruté justement pour ça. C'est pour changer les choses, pour ramener sa patte, comme vous dites. Saadi et de mieux en mieux, en ce moment, Talal, petit à petit aussi. On a vu aussi Sal Lamonge, qui est encore marqué en coupe. Ça lui a fait du bien, ce petit stage sur le banc, peut-être. Il était un petit peu en méforme, ou du moins pas en réussite au niveau de ses performances. C'est vrai qu'il a commencé un petit peu les matchs sur le banc. Ça lui a fait du bien, parce que les deux matchs où il a été titulaire, il a été décisif, notamment à Guingamp, où il fait une très belle rentrée. Énorme, effectivement. Et puis il est plus dans l'axe que sur le côté, ça lui va mieux aussi. Régis Broir, il a dû s'adapter avec les joueurs. Le coach s'est aperçu que ce n'était peut-être pas son poste. Non, et puis il avait des joueurs peut-être pas à disposition quand il a mis Sal Lamonge sur le côté. On s'en souvient. Regardez le classement de la Ligue 2 à l'aune du classement du SCB. Et c'est important. Le SCB est toujours barragiste. Vous êtes toujours parmi les moins bonnes attaques. On ne va pas rosir le portrait. Ce n'est quand même pas extraordinaire pour l'instant, même si vous êtes promus. Mais on regarde ce classement. Pourquoi ? Parce que si vous veniez à gagner contre Guingamp ce samedi, vous iriez sans doute chercher la 12, 13e place. Par exemple, ce serait vraiment pas loin tout ça. Donc, à New York, pardon, contre New York, qu'est-ce que j'ai dit ? Guingamp ? Non, je me suis trompé. Vous jouez bien New York ce samedi à Fouriagnes. New York est à 21 points, qui est 7e. Si vous gagnez, vous revenez à 3 points. C'est vraiment un tournant, là ? Oui, oui. Là, on a bon. Non, ce n'est pas un tournant, mais ça reste un match très, très important. Très, très important. Parce que la saison, comme je le dis, elle est encore très, très longue. On n'a pas encore fini les matchs allés. Donc, il reste 4 matchs avant la trêve. Donc, c'est important. Il faut gagner, comme je le dis, parce qu'il faut gagner. Parce qu'après, il y a des équipes qui prennent des points. Et ça va commencer à se creuser. Donc, il faut en prendre le maximum avant la trêve. C'est le bon moment. Oui, c'est le bon moment. Parce qu'on a engagé deux victoires d'affilée. Comme je le dis, l'état d'esprit, depuis le début de saison, il est excellent. Même si c'est un peu sorti partout et dans la presse. Il y a parfois quelques petits amis croches. Oh, à l'entraînement. Mais ça fait partie de toute la vie de groupe. Il faut le redire à l'adresse de nos téléspectateurs. On est d'accord. Ça fait partie d'un groupe. Mais je peux vous assurer que l'état d'esprit, il est excellent. Il est très bien. On a vraiment de super mecs dans le vestiaire qui ne trichent pas, qui travaillent très bien au quotidien. Donc, il manquait ce brin de réussite. Maintenant, je pense et j'espère qu'on l'a fait basculer dans le bon sens à Guingamp et à Fougère. Donc, place à samedi maintenant. Porter le risque chez l'adversaire initié de l'émotion à Fouriani, même s'ils l'ont fait sur le premier match, lors du derby. Ok, mais pas dans la continuité. On sait que ça fait partie de l'ADN du club, François Caffarel, de sentir comme ça que tout peut se passer à tout moment à Fouriani. Oui, un match, c'est jamais le même. Donc, on sait comment l'aborder. On travaille pour. Et puis après, lorsque le match débute, démarre, il y a l'investissement des joueurs qui fait que. On parle d'emballer le match ou d'emballer les tribunes. C'est les joueurs qui emballent les tribunes. Donc, c'est à eux, sur le terrain, de faire en sorte qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. C'est-à-dire par là qu'on peut peut-être aller chercher du risque davantage, quitte à se déséquilibrer, parfois, par séquence, par séquence. Sur les temps forts, peut-être. Peut-être. Sur un temps faible, se découvrir, c'est compliqué. Je suis d'accord. Donc, après, ça, ça se ressent sur le terrain. Ça, c'est le travail du coach. Voir des relais sur le terrain, les leaders. Je pense à Johan derrière, Christophe. Évidemment, eux aussi ont des éléments pendant la partie de savoir ce qu'il faut faire. Emballer, ralentir. Et ça, c'est fondamental. C'est important. Ça fait partie de la qualité de joueur. Effectivement, effectivement. Alors, vous irez après à Paris, face au PFC. Vous recevrez Sochaux, qui est vraiment une belle équipe devant. Ça va très vite, Johan. Et vous irez à Rodez. Le foot en national, désormais. Bastia Org, au dernier, toujours quartier écarté. Stéphane Rossi aux affaires. Une défaite en championnat et une victoire en coupe. Eh oui, c'est important. C'est important. Ils joueront à Vranche. Regardez, à Vranche, ils sont en rouge, là. Alors, ils ont pris 3-0 lors de la dernière journée. C'était à Villefranche. Villefranche, qui est quand même le troisième du championnat. Donc, c'est quand même une belle, belle, belle équipe. Mais ils avaient gagné 2-0 à domicile face à Annecy, à Vranche. Donc, c'est une équipe à prendre très, très, très au sérieux. Les avranchinais sont capables, par exemple, de vraies étincelles. Regardez celle-ci. Elle est pas mal. Petite pichenette, pied gauche, lunettes. Et ça fait 2-0 contre Annecy, qui est une des meilleures équipes du National. Regardez le classement. Il n'est pas surprenant. Bastia Borgho est tout en bas, tout en bas, avec 5 petits points. 8 points de Saint-Brieuc. Le Saint-Brieuc de Didier Santini, le premier non relégable à 7 heures. Mais attention, attention, on n'en est qu'à la 13e journée. Il reste près des deux tiers du championnat. Donc, tout est permis. Il faut quand même encore rêver, là aussi, je pense que, passé à Borgho, Stéphane Ross et Antoine Emmanuel et tous les dirigeants du FCBB, la famille Dominique y est en tête, y croient. Donc, il faut que les joueurs y croient et que leur soutien y croient. C'est important. Le National 3, désormais. Regardez, on se remémore un petit peu ce classement. C'est Fouriane et Aliane qui mènent la danse. Eh oui, mesdames, messieurs. Eh oui, mesdames, messieurs. Parce que Cannes a été vaincu juste avant la coupe. Donc, c'est intéressant. Et le GFCA, deux matchs en retard. Regardez. Regardez, le GFCA est tout prêt, tout prêt. Alors, il n'y en a qu'un qui monte, vous me direz. Mais attention au GFCA, attention à Fouriane et Aliane, même si Cannes a de très, très, très gros moyens. Cannes avait perdu à Istres 2-0. Donc, c'est très, très intéressant, tout cela. À noter, on va voir tout de suite, tout de suite, tout de suite, les résultats, pardon, le calendrier à venir de ce National 3. L'ASFA reçoit Corté. Ce sera en principe samedi à 14h30. C'est-à-dire qu'on peut aller voir ce match. Johan Bocconian, quand on est dans la région Bastiaz. Et après, allez voir votre match contre New York. Les amoureux du foot, c'est ce qu'ils vont faire. On fera peut-être ça, François Gaffarel. On va y aller. Je crois qu'on va le faire. Ville-France-Saint-Jean-de-Beaulieu, Galia-Lucciane. L'Atletico de Marseille, voilà ce qui sera proposé au GFCA. Ce sera important aussi. Ce sera à 14h30 et également le samedi. Et ACA-Mandelieu, dimanche 14h30. Le GFCA, s'il venait à gagner à l'extérieur, François Gaffarel s'opposerait en candidat très, très, très sérieux à la montée. Avec Fouriane comme principal adversaire. Tout à fait, finalement. Face à Corté. C'est bien si un club Corse accède l'année prochaine au championnat de National 2. On signe. Voilà. On ne va pas arbitrer. J'ai envie de dire que ça se jouera sur le terrain et tant mieux. Mais ça fait plaisir pour le GFCA. Un petit peu de baume au cœur pour ce club historique qui est un petit peu dans la tourmente. On ne va pas en parler. Mais quand sportivement sur le terrain, ça va, ça fait du bien. Ça redonne un petit peu le sourire, même si ça ne donne rien. Au niveau de la justice et au niveau financier. Il aurait eu 59 ans ce mercredi. Pierre Bianconi devenu Pierrot. Que sa disparition soudaine, douloureuse, jamais élucidée a élevé au rang de mythe. Mais c'est par sa présence sur le terrain qu'il est devenu légende. Les espoirs jacksien, les bastiens ont remporté la première manche du derby Corse. Sa force, sa vitesse, son tempérament flottent toujours à l'esprit de ceux qui l'ont vu jouer et dans la tête des jeunes supporters aussi par la grâce d'Internet. Alors bien sûr, ce qu'il faisait alors ne serait plus possible aujourd'hui. Mais quelle volonté, quelle détermination, quelle hargne. On en est encore subjugué aujourd'hui. Sans oublier son talent technique qu'il distillait avec parcimonie pour mieux imposer son physique et faire régner la crainte chez ses adversaires. Ses tacles, ses chevauchés sont inscrites dans la mémoire collective et font partie de l'histoire d'Armand de Chaise. Bianconi a tout fait tout seul et effectivement, ça se passe de commentaire. Défensivement, offensivement, Pierrot Bianconi demeure une référence absolue pour nous alors même qu'il n'a rien gagné sous le maillot bleu et qu'il a joué exclusivement en D2. Vous, beaucoup, vous êtes l'un des chouchous de Fouriane, Pierrot Bianconi, c'est un mythe, c'était une légende. C'est ce qu'on entend, ce que j'entends. Vous avez vu ces images-là ? Oui, ça allait vite. Ça devait être impressionnant, c'est puissant, c'était puissant. Je pense que François l'a vu jouer. Moi, je l'ai vu jouer quand il touchait le ballon à Fouriane. Il n'y avait pas du monde comme ces dernières années. Il y avait de l'émotion. Dès que tu es chez le ballon, il se passait quelque chose et Fouriane vibrait. On voulait le saluer, on voulait saluer sa mémoire ce soir. Merci messieurs, merci d'avoir participé à ce Footébast. Bonsoir à tous. Coup de sifflet final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada